Musique Le président de la République reçoit un message écrit du président de la République de Roumanie. Le Premier ministre préside la deuxième session du Conseil supérieur d'amélioration du climat des affaires en Mauritanie. Musique Lancement à Noadibu des activités commémoratives de la journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes. Musique C'était les titres de cette édition Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République, Mohamedou Abdelaziz, invité à visiter la Roumanie. L'invitation vient de son homologue roumain, Claude Yohannis, qui le lui a fait parvenir par son envoyé spécial, Madame Daniela Gitman. Cette dernière a été reçue aujourd'hui par le chef de l'État, avec lequel elle a passé en revue les différents domaines de la coopération bilatérale. Et à sa sortie d'audience, l'émissaire roumain a déclaré que sa rencontre avec le président de la République était très fructueuse. Et le message qu'elle lui a remis était axé sur trois points. La redynamisation des relations bilatérales, relations diplomatiques qui sont fondées il y a 55 ans sur des bases solides, a-t-elle affirmé. Elle a souligné la nécessité de renforcer le dialogue politique de haut niveau, précisant qu'elle a, dans ce cadre, remis au président de la République une invitation pour visiter la Roumanie. Il y a aussi beaucoup de secteurs de développement dans lesquels nous devons, a-t-elle dit, coopérer pour notre intérêt mutuel, en particulier celui de l'enseignement. Elle a fait savoir que la délégation qui l'accompagne comprend des professeurs universitaires. L'envoyée spéciale roumaine a loué le rôle de la Mauritanie en matière de sécurité et de stabilité dans la sous-région en mettant l'accent sur sa position d'avant-garde au sein du groupe du G5 Sahel et dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Elle a en définitif indiqué que la coopération dans le cadre des Nations unies, des organisations régionales et internationales ainsi que de la coopération multilatérale était au menu des discussions. Au niveau de la primature, le Premier ministre Mohamed Salmoulil-Bechir a présidé cet après-midi la deuxième session du Conseil supérieur d'amélioration du climat des affaires en Mauritanie. La réunion a étudié le progrès réalisé au niveau de l'exécution de la feuille de route relative à l'amélioration du climat des affaires pour l'année 2019 et les voies et moyens susceptibles d'accentuer les activités nécessaires en vue de parvenir aux réformes attendues pour l'atteinte de l'objectif. Le Conseil, qui comprend les départements concernés par les relations avec le secteur privé, tient quatre sessions annuelles visant à faire le point sur l'état de la mise en œuvre de la feuille de route relative à l'amélioration du climat des affaires, surveille les difficultés posées du secteur privé et travaille à attirer les investissements. Depuis quelques jours, des informations circulent relative à l'augmentation des tarifs des consultations médicales au niveau des structures sanitaires publiques. Pour plus d'éclaircissement sur ces informations, nous avons le privilège d'avoir sur notre plateau et surtout le ministre de la Santé, professeur Khan Boubacar. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Les prix des consultations médicales ont-ils réellement augmenté ? Si oui, de combien et pourquoi une telle mesure ? Merci madame. Je remercie la télévision de nous donner cette occasion pour expliquer à nos patients ce que nous devons faire pour améliorer l'accueil, l'orientation et nos prestations sanitaires. Vous savez que notre pays, depuis 30 ans, n'a jamais eu une tarification médicale qui est harmonisée. Il n'a jamais eu une tarification médicale qui est conforme au coût des prestations. Et vous savez que l'objectif premier des pouvoirs publics, c'est d'offrir une santé de qualité, mais aussi avec le coût le plus bas possible pour nos pauvres patients. Et dans ce sens, vous avez vu toutes ces années ce qu'on a développé comme prestations médicales allant du centre de santé jusqu'aux structures tertiaires de spécialité que vous avez maintenant. Vous avez le centre de cardio, vous avez le centre de neuro, vous avez le centre mère-enfant. Tout ça fait qu'une réadaptation de l'organisation de nos patients était plus que nécessaire. Et vous savez aussi ce qu'il y a comme nombre de patients qui partent à l'extérieur parce que notre organisation, notre façon de faire n'était pas très conforme à la réalité du niveau de prestations que nous avons actuelle. Donc le ministère de la santé a entrepris depuis deux ans une étude sur le coût réel des prestations. La santé soigne, la santé doit aider les pauvres, mais aussi le coût de la santé doit être maintenu pour que les prestations de niveau soient maintenues, comme je vous ai dit, pour garantir notre indépendance. Mais tout doit tourner autour du bonheur, autour du bénéfice du patient. Le patient doit être, une fois qu'il arrive à l'hôpital, orienté. Quand il doit, s'il est assuré, on doit l'aider à avoir ses prestations directement au niveau, sur un point ou deux, mais pas qu'il soit balancé entre la première structure, la deuxième structure de l'hôpital. Donc, après avoir harmonisé et étudié cette tarification, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on ait comme objectif, comme je vous ai dit, de faire les soins de qualité avec le coût le plus bas possible. Le coût le plus bas possible, c'est comment ? C'est en ayant le coût réel. Le coût réel, parmi ce coût réel, nous avions constaté que le patient payait au niveau de l'hôpital certaines prestations, mais aussi payait à l'extérieur de l'hôpital tout ce qui était notamment les médicaments et consommables. Vous savez que ce n'est pas propre, ce n'est pas juste médicalement, et c'est beaucoup plus cher, et la qualité n'est pas garantie, et c'est même interdit que des médicaments de nature hospitalière soient vendus à l'extérieur. Nous avons réorganisé notre CAMEC, c'est-à-dire notre centrale d'achat des médicaments. Nous avons réorganisé nos hôpitaux pour qu'ils soient sûrs qu'ils ont tout ce qui est nécessaire pour le diagnostic et pour le traitement. Et nous nous sommes dit, nous allons mettre ça au bénéfice du malade. Le malade va gagner en qualité, mais va gagner aussi en diminuant le coût des prestations. Et pour lui faciliter encore beaucoup plus la tâche, nous avons élargi le cadre du financement. Vous savez que le financement vient de l'État, le financement vient surtout de la mutualisation à travers l'assurance maladie. Vous savez que la CNAM a fait un informe pour qu'aujourd'hui, sur le plan réglementaire, tout Mauritanien qui veut cotiser a un cadre légal pour adhérer à l'assurance. Donc avec tout ça, avec la contribution de l'État qui a augmenté, avec la contribution des assurés, il ne restait que les indigents et les indigents devaient être pris en charge par le service des affaires sociales ou qui de droit. Donc nous nous sommes dit comme ça que nous allons faciliter non seulement la vie à nos malades, faciliter le soin à nos malades, mais avoir aussi un coût le plus bas dans un cadre mieux organisé qui est beaucoup plus direct pour le malade. Et de plus, le troisième point, c'est que nous avons différencié entre le coût des prestations au niveau tertiaire, c'est-à-dire les hôpitaux de troisième niveau, et le coût de prestations au niveau primaire et secondaire. Pourquoi nous avons fait cela ? Parce que nous avons remarqué que 70% des prestations pouvaient être faites au premier niveau. Et c'est au premier niveau qu'on peut avoir une médecine de famille, une médecine de proximité comme tous les pays du monde. Donc nous avons réorganisé nos centres de santé, nous avions mis le service des assurances au niveau des centres de santé, et nous avons permis à ce qu'au niveau du centre de santé, vous pouvez avoir des prestations du médecin généraliste, les prestations de la sage-femme, les prestations de l'infirmier, et le bilan de base, c'est-à-dire biologique et radiologique. Et s'il faut avoir une connexion avec les hôpitaux, nous avons réorganisé le transfert du malade, la coordination entre les centres de santé et les centres tertiaires. Tout ça pour avoir aussi la médecine de première ligne préventive, la vaccination, le problème des femmes, la première tension, le problème du premier diabète. Mais laisser aussi au niveau tertiaire la médecine lourde, de qualité, chère, qu'il faut bien sûr payer. Sinon, toutes les structures qu'on a construites ne tiendront pas le coup comme ce qui se passe dans le monde. Et quand comptez-vous mettre en pratique cette nouvelle tarification ? Et sera-t-elle précédée d'une campagne d'explication ? Écoutez, nous nous avions pensé que si aujourd'hui, au niveau de l'assurance maladie, nous évaluons nos ayants de droit à peu près à 30%. Nous évaluons à peu près le coût de notre indigence à peu près à 30%. Et cet indigence, il y a un certain travail qui a été fait au niveau de neuf moukata. Donc, il y a une bonne partie des indigents qui sont identifiés. Il nous restait tout, c'est 30% à peu près du secteur intermédiaire. C'est ce que nous pensons être les éleveurs, les commerçants, les agriculteurs, les artisans. Donc, nous avons pensé que ceci, avec l'organisation de l'assurance, en leur facilitant l'adhésion à l'assurance, que nous pouvions couvrir à peu près le gros lot des gens. Donc, nous voulions lancer ça pour, encore une fois, que le malade bénéficie de tout ça, le 1er mars. Mais nous nous sommes rendus compte que peut-être que c'était le ministère de la Santé, bien sûr, que c'était un peu précipité. C'est pour ça que nous allons peut-être prendre un peu de recul pour le remettre à six mois. À six mois. Mais il est impératif, impératif, il est impossible d'organiser toute chose. Ce n'est pas seulement la santé, sans avoir le même langage. Le langage, c'est le coût des tarifications, c'est l'harmonisation de la tarification. Et nous pensons que, quand on aura atteint tout ce qui a été construit, tout ce qui a été fait pour la santé, de la formation, de l'organisation, des établissements qui ont vu le jour, des prestations qui ont augmenté, on ne peut pas passer en cap si cette organisation n'est pas faite. Et c'est ce que nous voulons pour notre pays. Et c'est notre premier lot comme ministère de la Santé. Monsieur le ministre, un dernier mot et pourquoi pas une comparaison avec les tarifs dans les pays numéthrophes. La consultation va de 250, c'est-à-dire 25 MRU, pour le technicien de santé, à 150 MRU. Le maximum pour un spécialiste qui a un niveau et qui travaille avec des médicaments, qui travaille avec un certain niveau. Je vous défie de passer en revue tout ce qu'il y a des pays numéthrophes ou ailleurs et de comparer nos prix. Nous avons, pour cela aussi, nous avons comparé avant de faire cette tarification. Je vous ai dit que ça nous a pris deux ans. Je pense que nous sommes à la moitié, sinon même moins que la tarification qui est en vigueur autour de nous. Merci beaucoup, professeur Kahn, le ministre de la Santé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je vous en prie. Dans moins de quatre mois, nos Mourabetons disputeront pour la première fois de leur histoire la phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, prévue cette année en Égypte. Une occasion pour l'ensemble des Mauritaniens d'apporter leur soutien moral et financier à notre équipe. C'est en tout cas l'appel lancé par les autorités via le ministère de la Jeunesse et des Sports qui s'apprête à organiser une soirée de gala destinée justement à collecter des fonds au profit des Mourabetons. Le jour et la date de cette cérémonie ont été précisées dans un communiqué. Bokar Baylaba l'a vu pour nous. Le football mauritanien a enregistré d'importants progrès ces dernières années. Ces progrès sont les fruits des efforts déployés par les pouvoirs publics, la Fédération de football de Mauritanie, les médias, les supporters et les partenaires de l'équipe nationale. Justement, la voie s'est ouverte pour les Mourabetons lorsqu'ils sont qualifiés en championnat d'Afrique des Nations en Afrique du Sud en 2014, puis se fit l'apothéose sur le plan continental. Le 18 novembre 2018, la Mauritanie se qualifie à Nouakchat en Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019. Il s'agit d'un immense espoir de celui réalisé par la Mauritanie qui s'est qualifiée pour la toute première phase finale de Coupe d'Afrique de son histoire. Les Mourabetons n'ont pas fait dans les détails pour se qualifier, remportant quatre de leurs cinq premiers matchs, dont le dernier face au Botswana de Bizan 1 au stade Sheikha Ulboidia, était synonyme de qualification avant même la dernière journée. C'est dans ce cadre qu'une grande soirée de gala de levée de fond sera organisée demain au profit des Mourabetons, à partir de 20h, au siège de la Fédération de football de Mauritanie. Il sera suivi d'un Téléthon ouvert au public les 9 et 10 mars, retransmis en direct des locaux de la télévision nationale et le Mauritanie, afin de permettre à tous les Mauritaniens désirés de soutenir leur équipe nationale de le manifester. Cette campagne complète les nombreux efforts du gouvernement et vise à permettre à notre équipe nationale, celle qui nous a apporté tant de joie et de fierté en certains soirs du 18 novembre 2018, d'avoir une préparation optimale et de continuer à nous faire rêver. Destination à présent la ville de Rosso, c'est là que vient de séjourner la ministre du Développement rural. Après avoir visité une unité de collecte et de fabrication de lait, Lémina Mittelkotob-Ul-Moma a rencontré les éleveurs et les producteurs de produits laitiers qu'elle a mis en garde contre le mauvais usage des vaccins utilisés pour traiter certaines maladies animales. Melika Narli nous en dit plus. C'est dans cette unité de collecte et de fabrication du lait, dépendant de la société Toplait Cisa-Rosso, que la ministre du Développement rural, Mme Lémina Mittelkotob-Ul-Moma, qui était accompagnée du Wali du Trahza, M. Moulay Ibrahim ou Moulay Ibrahim, a pu se rendre compte de la spécificité de cette unité, des critères suivis pour garantir la qualité et la sécurité du lait depuis la source jusqu'à les distributions en passant par la fabrication. Au cours de ces rencontres avec les élus, producteurs de lait et acteurs de ce secteur, Mme la ministre a souligné la nécessité de s'intéresser davantage à la culture des plantes fourragères pour garantir une nourriture saine aux bovins, demandant à ce qu'ils soient faits preuve de vigilance par rapport aux vaccins utilisés pour traiter les vaches laitières et appelant les services spécialisés et les organisations d'éleveurs ainsi que les producteurs de lait à lancer une campagne de sensibilisation sur la nécessité de prendre ces précautions lors de l'usage de vaccins présentant un danger pour l'homme. Cette visite a englobé également les travaux en cours pour la construction d'un marché pour le bétail dans la ville de Rousseau sur financement du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel dans le cadre de la composante facilitant l'accès au marché dans les zones d'intervention du projet. Mme Lemina Mettel-Kotoboul-Mouma a suivi des explications techniques sur ce service de la part du coordinateur du projet, Dr Diara Idrissa, portant sur ses composantes, ses différents pavillons, le rôle qu'il aura joué dans la fabrication, la vente et l'exportation ainsi que la sécurisation du bétail, en particulier dans les zones frontalières. Le coordinateur du projet souligne que son coût avoisine les 7 millions d'ouguiats et qu'il sera exécuté dans le cadre du projet visant à réaliser 20 marchés modernes pour le bétail, notamment dans les régions frontalières. Cette visite d'inspection de Mme la ministre du Développement rural dans la Willa et du Trazard a englobé la ferme des vaches d'origine européenne qui seront mêlées à celles d'origine locale pour la production de lait. Cette ferme, qui compte 60 têtes de bétail, joue un rôle important dans la production de lait dans la Willa et du Trazard qui est quotidiennement de 300 lits. La société Rimafrui de production fruitière dans la région de Dara a été la dernière étape de la tournée d'inspection de Mme la ministre du Développement rural. Elle a pu visiter la superficie disponibilisée à la culture de la pastèque qui est de 225 hectares. 60% de cette production est destinée au marché local. Le reste étant destiné à l'exportation. Des pans de notre histoire revisitées par des chercheurs et historiens, Mohamed Oul Amin, Abdallah Yedalifal et le commandant Sidi Mohamed Oul Haddeid viennent de faire paraître trois ouvrages qu'ils ont présentés aujourd'hui au Musée national en présence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Maitre Sidi Mohamed Oul Maham. Mélika Nari. C'est en présence d'un parterre d'hommes de lettres et de culture que s'est déroulée cette cérémonie organisée au Musée national par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement pour présenter les nouvelles parutions du département 2018-2019. La cérémonie qui était présidée par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole officielle du gouvernement, Maitre Sidi Mohamed Oul Maham, a été l'occasion idoine de présenter les ouvrages publiés. Il s'agit en l'occurrence à souligner M. Yahya Oul Ahmed, chargé de mission au ministère, deux livres portant sur le patrimoine islamique, l'histoire, la littérature, la culture populaire, la sociologie. En plus de la parution d'un magazine trimestriel, la cérémonie a été l'occasion pour les trois auteurs de présenter leurs ouvrages, en l'occurrence le commandant Sidi Mohamed Oul Haddeid qui a écrit L'émir Bakkar Oul Sued Ahmed, La vie d'un Mujarid et le destin d'un martyr. Le professeur Mohamed Oul Amin, pour son ouvrage Introduction à l'histoire du bédouinisme, des éléments de la culture hasanien. Et le livre Pénétration coloniale et résistance en Mauritanie de M. Abdallahri Yadali Phan. A la fin de la cérémonie, il a été procédé à la remise aux auteurs des ouvrages en question d'exemplaires des publications par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. Sidi Mohamed Oul Maham, afin de consacrer leurs efforts dans le domaine de la culture. Dans le domaine de la finance, la Direction générale des impôts, relevant du ministère délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, a organisé aujourd'hui un atelier de présentation d'un système de téléservice. Borkar Baylaba nous en dit plus. La mise en place de ce nouveau système par la Direction générale des impôts s'inscrit dans le cadre de l'exécution de réformes fiscales engagées ces dernières années. L'objectif est d'améliorer le climat des affaires et le service rendu aux usagers. Justement, les services proposés en ligne comprennent la télé-déclaration, le suivi de la situation fiscale, la consultation de la fiche d'immatriculation, l'échange entre le contribuable et l'administration. Cette nouvelle opportunité offerte aux contribuables leur donnera l'occasion de remplir leurs obligations les plus essentielles en ligne. Le système leur offrira une gamme de services qui sont, à titre d'exemple, la télé-déclaration, le suivi des recours, la situation fiscale, l'échange avec les structures de la DGI. Et ce, dans l'optique de mettre en place, dans les plus brefs délais, le système de télé-payement sur quoi la DGI travaille. De son côté, le directeur général des impôts, Elie Goultaïs, a indiqué que ce système répond aux attentes des Isaziers et constitue un nouveau jalon sur la voie de la modernisation de l'administration fiscale. Pour rappel, l'actuel système sera suivi incessamment par un autre système de télé-payement pour permettre aux contribuables de remplir en ligne toutes leurs obligations. La capitale économique a abrité aujourd'hui la cérémonie de lancement des activités commémoratives de la Journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes. La manifestation est organisée par le Commissariat aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile et le ministère de la fonction publique du travail, de l'emploi et de la modernisation de l'administration en collaboration avec le bureau du Haut commissariat aux droits de l'homme et du Bureau international du travail ainsi que les représentants des syndicats de travailleurs et de la société civile. Moussène Djaï. La lutte contre le travail forcé est le thème de cette rencontre qui se tient en Oadibou pour célébrer le lancement des activités commémoratives de la Journée nationale de la lutte contre les pratiques esclavagistes. Le commissaire adjoint aux droits de l'homme à l'action humanitaire aux relations avec la société civile M. Rassoul Goulhal a dans son discours précisé que la célébration de cette importante journée est l'expression sincère de la ferme volonté du gouvernement de poursuivre les efforts tendant à éradiquer les séquelles de l'esclavage et ses formes modernes conformément à notre politique nationale d'utile en matière de promotion et de protection des droits de l'homme d'une part et à honorer ses engagements internationaux d'autre part. Quant au représentant du Bureau international du travail BIT, M. Jean-Marie Kakabou a apprécié les efforts de la Mauritanie pour mettre fin aux pratiques esclavagistes soulignant que la journée contribuera sans nul doute à sensibiliser davantage le plus grand nombre d'acteurs syndicats et sociétés civiles sur les droits de l'homme en garantissant de faire face aux pratiques contraires à la réglementation internationale dans ce domaine. Le maire adjoint de la commune de la ville de Noa-Dibou, M. Eida Wilmohamed Salah, a remercié les organisateurs de cette rencontre d'avoir choisi la ville de Noa-Dibou pour abriter cette activité. De son côté, le représentant des syndicats et de la société civile a salié l'initiative tout en mettant l'accent sur la nécessité de multiplier les efforts pour plus d'efficacité en vue de renforcer les acteurs de la société civile face aux obstacles qu'ils rencontrent. Au programme de cette journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes à Noa-Dibou, des exposés sur les contenus de la loi 2015-031 et autres thèmes sur le travail forcé seront abordés par les participants ainsi que le rôle des inspections du travail en vue de limiter le phénomène du travail des enfants. Des droits de l'homme nous passons au monde des affaires ce matin s'est tenu à Nouakchot les travaux d'un séminaire d'opportunités d'affaires en Mauritanie il est organisé conjointement par l'Union nationale du patronne à Mauritania en collaboration avec la Banque africaine de développement Moussen Djaïte au jour Cette rencontre d'une journée a pour objectif d'exposer les opportunités d'affaires qu'offre la Banque africaine de développement en Mauritanie Ouvrant les travaux de ce séminaire les conseillers techniques du ministre de l'économie et des finances chargés du secteur privé M. Sid Ahmed Wouloubou a mis l'accent sur le rôle que joue la Banque africaine de développement dans le développement du continent et apprécié en particulier l'appui et l'accompagnement qu'elle apporte aux projets et programmes de développement en Mauritanie Sur le plan de la réforme économique et financière la Mauritanie a réalisé un progrès remarquable Par ailleurs je voudrais souligner le rôle important que les membres du secteur privé mauritanien sont capables sont en mesure de jouer dans le développement économique du pays et dans le développement économique du continent à travers leurs interventions et leur participation leur contribution à la mise en oeuvre des cinq grandes priorités de la Banque africaine de développement Le premier vice-président de l'Union nationale du patronat mauritanien M. Mohamed Lofdad Woulbetta a précisé que le secteur privé a toutes les possibilités pour jouer son rôle dans le domaine du développement local Le représentant de la Banque centrale de Mauritanie BCM M. Ahmed Woulbaba a précisé que son institution a tracé ces dernières années une stratégie visant à dynamiser et à moderniser le secteur financier Notant que la BAD a contribué au soutien de celle-ci par le biais du projet d'appui et de modernisation des infrastructures financières en Mauritanie qui a été dit-il inauguré par le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie et le responsable de la Banque africaine de développement en Afrique du Nord le 9 juillet 2018 Il est à noter que les travaux de cette journée ont été marqués par la présentation des programmes de développement et financés par la Banque africaine de développement BAD en Mauritanie Direction la capitale du Gidimara qui vient d'abriter l'inauguration de nouveaux locaux de la délégation régionale du ministère de l'Environnement et du Développement Durable La mise en exécution d'une nouvelle infrastructure qui répond aux exigences d'une délégation régionale à Célibabie Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable dans la wilayette de Gidimara a procédé à l'inauguration de cette délégation Elle est constituée de trois bureaux et une salle d'aragnons équipée en matériel bureautique et informatique Prenant la parole à cette occasion M. Mohamed Fadli qui représentait le département de l'Environnement et du Développement Durable a remercié la coopération mauritano-allemande à travers le projet CORE-MCT de leur appui continu dans la mise en œuvre de la politique nationale environnementale et particulièrement dans la gestion des ressources naturelles et le renforcement des capacités des services décentralisés du ministère Il a enfin félicité la coopération allemande qui a joué et joue encore un rôle déterminant dans la protection de l'environnement et de la wilaya à travers l'accompagnement de AGLC C'est sous la présidence du directeur général de la protection de la nature au ministère de l'environnement et du développement durable que le représentant de la GIZ a pris la parole pour rappeler l'objectif de cette cérémonie Le démontage et la réhabilitation du bâtiment qui a été financé par la GIZ et complémenté par la délégation permettra de non seulement faciliter le travail et la visibilité de la mission importante de la délégation mais aussi de renforcer la collaboration de proximité entre l'équipe de Core MCT et la délégation dans le cadre de l'appui aux AGLC grâce à un bureau mis à disposition pour deux ou trois collègues du programme Cette activité a été marquée par la présentation d'un film documentaire pour retracer la fructueuse coopération entre le GIZ et le département de l'environnement et du développement durable au moment où plusieurs intervenants ont pris la parole pour mettre l'accent sur l'importance de la nouvelle structure de la délégation régionale du ministère de l'environnement et du développement modérable dans la wilaya de Gidimara Ainsi donc prend fin ce journal je vous en rappelle les principales informations Le président de la république reçoit un message écrit du président de la république de Roumanie Le premier ministre préside la deuxième session du conseil supérieur d'amélioration du climat des affaires en Mogdani Lancement à Noa Dibout des activités commémoratives de la journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes Merci Madame Monsieur de nous avoir suivis à demain Inch'Allah Moussé 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 Sous-titrage ST' 501